Au tep, au tep, au tep, j'espère que vous allez bien. Pourquoi on nous centrait sur les enfants ? La première chose, c'est parce qu'il est plus facile de former un enfant sain que de réparer un adulte brisé. Il est plus facile en fait d'intégrer des valeurs saines, force de travailler l'estime de soi d'un enfant, que de réparer un adulte brisé. La deuxième raison, c'est déjà en termes de valeurs et de codes. S'occuper de nos enfants, surtout nous centrer et nous concentrer sur nos enfants, assure la transmissibilité, la transmission de notre patrimoine tant qu'il soit financier que culturel. Aussi une question de pérennité de la culture, de la communauté. Il ne faut pas oublier que nous bénéficions du fruit et des efforts de nos parents. Il y a eu des aînés, des parents qui ont travaillé en ce sens. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est que rien ne nous est tombé comme ça cru dans la main. Des gens ont travaillé et ont pensé aux générations futures. C'est de ça qu'on bénéficie actuellement. On entend effectivement beaucoup de personnes dire que notre situation actuelle n'est pas évidente et tout ça. Mais il faut quand même se rappeler qu'elle serait pire si certaines personnes, certains aînés n'avaient pas travaillé pour alléger les choses. Le travail doit toujours se faire de génération en génération. C'est un petit peu comme une mission qu'on a, qu'on doit respecter également. Faire en sorte que les générations qui viennent après soient aussi allégées. Qu'elles vivent mieux que ce que nous avons vécu. Et je pense aussi que les expériences négatives qu'on a eues dans notre vie doivent attirer notre attention et doivent nous servir pour que justement il n'y ait pas ce phénomène de répétition. Comment faire pour pouvoir justement garantir cette meilleure vie, cette sécurité ? C'est justement faire un travail d'éducation. Il faut aussi du financement. Il faut aussi de la sécurité. Les liens culturels puissent se créer pour que nos enfants puissent nous voir comme étant un réfuge. Qu'ils aient ce réflexe-là identitaire et qu'ils nous voient comme étant un refuge et qu'ils considèrent en fait leur famille comme étant un refuge. Sous-titrage Société Radio-Canada